Je suis allée à l'incastation dimanche. Eh oui, on ne peut pas laisser faire ça, voyons. Non mais vous imaginez, vous, deux hommes, papa, oh ! Ça ne me répule. Non mais de toute façon, il ne sert pas d'éduquer les enfants, c'est sûr. Quand ils s'en rendront compte, ils en clameront dans un congél, ou ils les ouvriront dans une voiture en plein été. Ah oui, bien sûr. Alors qu'avec nous, les couples normaux, c'est une chose qui n'arriverait jamais. Oui, bon, de toute façon, c'est contre nature. J'ai commencé. Non mais franchement, c'est la décadence, hein. Mais si ça continue, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Moi, je vous aurais prévenu, ça part dans tous les sens. De toute façon, j'ai brûlé devant. Avec mes amis, mes collègues, de notre petite bourgade de la Châte-sur-Mer, nous avons décidé de remettre au programme l'éducation domestique des demoiselles. Enfin, de remettre les choses dans l'ordre. Réinculquer les valeurs et repartir sur une bonne date. Oui. Alors ça donnerait quelque chose comme ça. Mes demoiselles, prenez place, c'est bon. Allez, vous faites ça ! Tenez-vous bien à droite. Bon, au programme d'aujourd'hui, vous commencez par les règles de base, la bonne tenue d'un foyer et l'écoute de votre mari. Prenez note. Petit un. Faites en sorte que le souper soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. Tout d'une façon, lui faire savoir que vous vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. La perspective d'un bon repas fait partie de la nécessaire chaleur d'un appel. Petit deux. Soyez prête. Prenez quinze minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre à la maison. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux. Soyez fraîche et abonante. Il faut passer la journée en compagnie de gens surchargés de travail. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est tant que vos devoirs de faire un socle de soin. Petit trois. Notez. Petit trois. Réalisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout le bruit de machine à la paix, séchambalage ou aspirateur. Couragez les enfants, être calme. Montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaît. Soyez heureuses de le voir. Petit quatre. Ne vous plaignez pas s'il rentre tard à la maison ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a dû endurer pendant la journée. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez jamais une question sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais de son cause, son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercerra toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez et faites rapidement la salle. Si votre mari vous propose de l'aide, déclinez son oeuf car il risquerait de se sentir obligé de la répéter après une longue journée de labeur et n'a nul besoin de travail supplémentaire. Encouragez votre mari à ce que vous voulez à ses vastes temps favoris et montrez-vous intéressé, sans toutefois empiéter sur son domaine. Si vous avez des plus vastes temps vous-même, ne l'ennuyez pas en lui parlant, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. Bien qu'une hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne serait faire la queue dans le tournoi à la salle de bain comme il aurait à le faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en avant de vous coucher. Ayez une apparence qui soit avenante sans toutefois être agnicheuse. concerne les relations intimes avec votre mari. Il est important de vous rappeler vos voeux de mariage, mesmoiselles, en particulier votre obligation de lui obéir. En toute chose, vous pouvez guider les désirs de votre mari si votre mari suggère l'accomplement. acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit le plaisir d'un homme plus important qu'est celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part vous l'encouragera et sera nécessaire pour indiquer une toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. ce qui concerne les pratiques moins courantes. Votre mari suggère que vous trouvez-vous obéissante et résignée et indiquer votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il se peut que votre mari s'endore alors rapidement. Vous pourrez alors remonter le réveil. Cela vous permettra de vous réveiller peu de temps avant lui pour tenir à sa disposition son thé du matin. Est-ce que vous avez bien tout noté ? Oui. Prêt ? Donc, fin de la première leçon. Je vous demande d'apprendre tout ça par cœur pour demain. D'accord ? Et demain, je vous inculquerai les bonnes manières. Voilà. Au revoir, mesdemoiselles, et à demain. Merci.